Salut les gars du canal, je m'appelle Julien et aujourd'hui on va voir Vinicius Junior. Le Real Madrid a gagné une autre Champions avec un gol à la finale de Vinicius Junior. Et la médiation française se rende au joueur. Donc laissez le like, inscrivez-vous sur notre canal pour aider à la divulgation et merci ! Pour le Ballon d'Or, on en parle tout de suite. Est-ce que Vinicius est le grand favori ? On attend vos réponses, notamment dans le chat. Tout de suite la causerie. Il y a quelques jours, on ne parlait que de Bellingham comme le grand favori pour le Ballon d'Or. Vous avez fait une émission, je crois, hier midi pour évoquer le sujet. Et depuis, il y a eu une finale de Ligue des Champions qui a été éclaboussée quand même par le talent de Vinicius, qui a été virevoltant sur son côté, qui a marqué aussi également le but du break qui a été décisif. On se pose la question justement de savoir si c'est le seul favori dans la course au Ballon d'Or. Regardez plutôt avec un premier tableau, je vous ai mis, qui peut y prétendre ? Alors c'est une liste de 4, Vinicius, Bellingham, Kroos, Mbappé, qui tient compte notamment des compétitions qui auront lieu cet été. On rappelle la Copa América notamment et l'Euro. Première question les gars, est-ce qu'on pourrait rajouter d'autres noms à cette liste de 4 ? Ou est-ce qu'il y en a même certains qu'on pourrait éliminer ? Alors, suivant ce qui va se passer à l'Euro, alors pourquoi pas Harry Kane, mais ça me paraît très compliqué de mettre de nouveaux noms. Et c'est vrai que maintenant l'ordre, aujourd'hui, suivant l'ordre, Vinicius apparaît pour moi le clair favori parce que Tijani l'avait évoqué il y a quelques jours, et aussi la force de l'image. Et quand tu vois un Vinicius qui a quand même rejoint un cercle très fermé de joueurs qui ont marqué sur deux éditions différentes en finale de Ligue des Champions, à Wembley, temple du football mondial, ça vous pose quand même un homme. Pour moi, Vinicius, à l'instant T, est devant les autres. Il est devant les autres parce que, oui, tu peux avoir une perception comptable des choses, et moi je ne minimise pas ce que sont les statistiques de joueurs comme Allende et comme Kylian Mbappé. Mais non, Vinicius, moi je le mets au-dessus des autres parce que, pour moi, à l'instant T, il coche toutes les cases sur la saison club. C'est-à-dire que, pour moi, ça a été le joueur le plus important du Real en championnat, alors qu'il a été blessé sur une période assez importante, ce qui fait qu'il ne totalise que 25 matchs. Mais pour moi, tu as des matchs très impactants et notamment le match contre Girona, pour moi où il évolue à un niveau exceptionnel. Pour moi, tu as des images fortes aussi en Ligue des Champions, sur cette saison, mais aussi sur les dernières saisons. Et il y a aussi ce que j'évoquais hier sur le côté salle d'attente, c'est-à-dire que, pour moi, Benzema a attendu que Cristiano ne soit plus là pour prendre le rôle de leader, d'attaque et d'équipe. Benzema est parti, Vinicius, pour moi, a pris ce relais. Et puis, tu as le côté décisif qui est de plus en plus récurrent. Encore une fois, 33 ou 34 but de passe décisif sur les trois dernières saisons de Ligue des Champions. À un moment donné, tu as posé ta candidature et maintenant qu'il n'y a pas une évidence ailleurs, Benzema, pour moi, Vinicius, avec les images, avec en plus le côté un peu dernier des Mohicans, on en parlait pour Croce dans son style, mais Vinicius, dans le côté un petit peu spectaculaire, fait aussi un peu partie des derniers Mohicans. Donc non, pour moi, c'est à l'instant T et sous réserve de ce qui va se passer dans les deux compétitions internationales que sont l'Euro et la Copa. Benzema, Vinicius, oui, pour moi, il est plus que postulant. Bon, je fais une petite parenthèse, justement, sur le cas Vinicius Lega. Beaucoup de gens dans le chat nous parlent de Messi et Ronaldo. Si, par exemple, on avait une victoire de l'Argentine à la Copa America ou une victoire du Portugal avec CR7 cet été, est-ce que l'impact marketing de ces deux individus pourrait justement les placer dans cette préliste qu'on a fait ? Là, ce n'est pas à écarter. Ce n'est pas à écarter, ça reste quand même deux compétitions d'envergure. Et si, par exemple, le Portugal venait à gagner avec un Cristiano Ronaldo qui est protagoniste, je ne vois pas pourquoi ils seraient déclassés. Quand bien même ils jouent en Arabie Saoudite, même chose pour Lionel Messi. C'est vrai que par rapport aux années précédentes, ils partent de plus loin. Ça, c'est factuel. Mais maintenant, on ne peut pas les déconsidérer, surtout avec leur historique. Exactement. Franchement, moi, je le dis, même avec une Copa ou un Euro meilleur buteur et où ils le gagnent, franchement, si un des deux remporte le Ballon d'Or, pour moi, le trophée, là, il est vraiment mort. Je le dis vraiment. Et je le dis avec toute l'affection et le respect que j'ai pour ces deux monstres qui sont des record man en la matière, qui nous ont fait rêver, mais qui nous ont fait rêver. C'est pour ça qu'il faut avoir un peu de respect aussi pour ce qui est leur carrière. Tu ne peux pas donner la même valeur aux saisons qu'ont fait ces mecs-là pendant 15 ans avec ce que là pourrait être juste réduire à un tournoi. Alors que tu as Vinicius qui traumatise la Ligue des Champions depuis trois ans. Oui, mais Tidiani, attention ! Parce que parlant de Vinicius, moi, je vais revenir à Vinicius. Moi, j'ai été très élogieux sur lui, même si bon, il y en a qui estiment que voir Vinicius gagner le Ballon d'Or sera une régression. Je pense qu'à un moment, il faut qu'on sorte de notre prisme Messi-Ronaldo. Parce que, honnêtement, je le dis avec beaucoup d'affection, ça va nous faire du mal pendant très longtemps si on ne sort pas de cette logique. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont nous paraître fades derrière ces deux-là. Et honnêtement, moi, j'ai vu d'autres joueurs avant Messi-Ronaldo qui nous ont fait rêver à l'époque et ils n'ont pas dominé le football pendant dix ans. Ils l'ont dominé pendant deux, trois ans, mais ça a suffi à ce qu'ils nous laissent une empreinte incroyable. Je veux dire, Kaka, qui n'a jamais particulièrement brillé, par exemple, dans une Coupe du Monde, malgré tout, c'est un joueur que je retiens parce qu'il avait une élégance et il a été très bon sur deux, trois saisons. Pareil pour Ronaldinho, pareil pour d'autres, avant eux. Dans les Tidani, par exemple, les gens hallucineraient s'ils étaient au courant qu'en 2002, Ronaldo reprend la compétition qu'en mars pour aller gagner la Coupe du Monde. Et il gagne un Ballon d'Or sur ça. Les gens, ils te diraient, ouais, mais il n'a pas fait la saison avec l'Inter, il n'a pas fait ses 60 matchs avec des champions. Non, il t'a mis huit buts en Coupe du Monde. Donc, qu'est-ce que tu retiens ? Donc, autant moi, je peux, et je vais essayer d'être cohérent, essayer de relativiser l'importance du grand tournoi. Mais il faut quand même avoir bien conscience que ça peut être un argument décisif pour départager des joueurs qui sont plus ou moins au coude à coude. Et à ce titre-là, je suis d'accord que Vinicius, pour le moment, sa vie en sélection, c'est pour moi, il manque un truc. Je crois qu'il a une trentaine de sélections, ce qui est pas mal, mais ce qui n'est pas non plus délirant. Il a trois buts. Donc, je sais que ce n'est pas qu'une histoire de stats, mais trois buts, c'est quand même assez léger. Et pour moi, il n'a pas encore montré en sélection le leadership, et même le protagonisme dans le côté décisif dans les matchs, qu'on est en droit d'attendre d'un joueur de ce niveau, qui fait ses performances-là lorsqu'il a le maillot du Real Madrid. Et ça va être ça l'étape suivante pour Vinicius. Ça va être, à minima, dans une grande compétition, de montrer qu'il peut être le leader technique d'une équipe comme le Brésil, qui plus est une équipe qui est en difficulté en ce moment, qui se cherche des nouveaux leaders, qui se cherche des nouvelles coqueluches, parce que le Brésil, c'est aussi ça. C'est des joueurs générationnels qui marquent des époques. Zico, Pelé, Ronaldinho, Ronaldo, Romario, dernièrement Neymar, même s'il manque des trucs à Neymar. Il faut voir si Vinicius peut être un de ces joueurs-là. Moi, je le pense, mais il va falloir qu'il le fasse. Exactement. On regarde très rapidement, tu l'as dit, ce n'est pas qu'une question de stats, c'est une question aussi d'impression. L'impression, elle est là, bien sûr, à l'issue de cette finale de la Ligue des Champions pour Vinicius Junior. On regarde très rapidement ces stats. On a vu tout à l'heure en Liga. Là, on voit l'implication de Vinicius dans le parcours du Réal en Ligue des Champions cette année. 10 matchs joués, 6 buts, 4 passes décisives. Si on pouvait juste remontrer les stats aussi également en Liga, où il était l'un des grands artisans, tu le disais, du titre, bien sûr, du Réal. 15 buts, 5 passes décisives en 26 matchs joués. Et puis, ce propos aussi également de Carlo Ancelotti, qui disait justement hier soir à l'arrivée, non, c'était même avant la finale, dans le Chiringuito, dans une interview. Il disait, c'est une lutte pour lui entre Vinicius et Bellingham. Alors, après, on peut penser qu'il prêche aussi pour sa paroisse. Nous verrons ce qui se passera lors de la finale du championnat d'Europe et aussi également de la Copa America. Autre déclaration de Carlo Ancelotti concernant l'évolution, bien sûr, de Vinicius. Et l'homme, le joueur qu'il est devenu, c'est quelqu'un de très concentré. Il a beaucoup souffert des insultes, mais il a toujours été très concentré. Nous avons beaucoup travaillé avec lui sur le terrain. Il a beaucoup progressé dans le jeu et il s'est adapté au jeu intérieur. Nous allons nous adapter aux joueurs que nous allons avoir. Ce n'est pas négociable. On sait à qui il fait référence, bien évidemment. C'est très important ce qu'il a évoqué, cette capacité à s'adapter aux joueurs intérieurs. Parce qu'il faut se souvenir que Vinicius, il y a 3-4 ans, c'est un joueur qui était pourvu d'extraordinaires qualités, mais c'était davantage un joueur unidimensionnel, davantage sur le côté gauche. Et c'est vraiment ce qui ressort de cette saison 2023-2024, c'est que c'est devenu un joueur qui est capable d'interpréter plusieurs situations. On a vu Vinicius être capable d'être déterminant en tant qu'avant-centre à l'Allianz Arena et une semaine plus tard, être déterminant en tant qu'élier gauche au Santiago Bernabeu. Et pour moi, c'est la principale progression de Vinicius, c'est que chaque année, il devient meilleur joueur, parce que c'est un joueur qui est très intelligent, c'est un joueur qui est à l'écoute de ses coéquipiers, de son entraîneur, et c'est un joueur qui progresse. C'est pour ça que pour moi, c'est un Ballon d'Or qui est légitime. Et au-delà du fait d'être un Ballon d'Or qui sera très légitime et qui sera un très beau Ballon d'Or, j'insiste là-dessus, j'ai davantage envie d'insister sur la trace qu'il va laisser au Real Madrid, parce qu'aujourd'hui, Vinicius a seulement 23 ans, il a un luxe. Maintenant, c'est qu'il joue pour le Panthéon du Real Madrid. Je veux dire par là, c'est que s'il gagne sa troisième Ligue des champions, il sera au même niveau que Raoul. S'il gagne probablement une quatrième Ligue des champions, il sera au même niveau que Sergio Ramos. S'il va peut-être sur une cinquième Ligue des champions, il sera au niveau de Karim Benzema. C'est loin, je suis d'accord, parce que le football a cette beauté et cette cruauté, ça te donne, mais ça peut te reprendre très rapidement. Mais aujourd'hui, Vinicius, moi je l'explique, il joue pour le Panthéon du Real Madrid. C'est-à-dire que chaque titre, chaque Ligue des champions qui va gagner à l'avenir, va l'installer très très haut dans le mythe du madridisme. Et ça, être en capacité de faire ça dès l'âge de 23 ans, ce n'est pas à la portée de tout le monde et qui plus est avec le numéro 7. On vous pose la question bien sûr à vous, chez vous, Vinicius est-il aujourd'hui, au moment où on se parle en tout cas, le seul ou le grand favori pour le Ballon d'Or ? Vous nous dites dans le chat que vous soyez sur Twitch, Youtube ou Winamax.fr, oui ou non, et on comptabilise bien sûr les votes. Les gars, dernière question parce qu'on parle d'une élection et que forcément il y a un côté, on l'a dit tout à l'heure un peu politique, un petit peu marketing, est-ce qu'une victoire en Copa America vaut autant qu'une victoire à l'euro, aux yeux bien sûr de ceux qui vont voter ? Je pose la question, si par exemple on avait un cas de figure où Vinicius venait remporter la Copa America avec le Brésil et où Bellingham venait remporter l'euro avec le Brésil ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est quand même euro-centré, on est euro-centré, on a eu les commentaires sur la Copa America de Messi en 2021, à la base on est euro-centré. Après c'est vrai qu'il y a quand même des contre-exemples, c'est-à-dire que Rivaldo a capitalisé sur cette victoire en 1999, Lionel Messi, mais globalement l'euro pour des votants qui sont davantage européens a beaucoup plus d'intérêt que l'euro américain. Il y a un peu plus d'impact, même si c'est toujours une question de perception. Maintenant, pour moi il y a deux paramètres. Un, on l'a effleuré avec les déclarations, mais la dimension politique et de lobbying du Real Madrid dans la course au Ballon d'Or est sans égal. Et ça commence dès maintenant et ça va s'accentuer au fur et à mesure que le scrutin va approcher. C'est le meilleur rédacteur en chef du football le Real Madrid. Voilà, ils sont capables par leur storytelling, par la communication qu'ils vont mettre en place et vous allez voir que, je ne sais pas si on en arrivera là, mais il va peut-être même falloir que le futur arrivant, lui aussi, qu'on va lui poser la question. Parce que les Espagnols, ça à mon avis, quand le scrutin va approcher, ils vont lui poser la question. Est-ce que c'est vous qui vous voyez comme le Ballon d'Or ou est-ce qu'il y a un joueur du Real Madrid qui a gagné ? Et là, moi je suis très curieux de savoir ce que Kylian Mbappé répondra à ce moment-là, parce qu'évidemment, ça va être assez cadré. Et moi, j'ai vu passer aussi beaucoup de commentaires qui sont intéressants aussi, qui disaient qu'en gros, sa personnalité, en gros, pouvait lui, comment dire, lui coûter à Vinicius. Parce que c'est vrai qu'on le voit un petit peu, de temps en temps, s'égarer. Alors, moi je vais essayer de prendre, comment dire, l'angle inverse. Vinicius, alors je ne sais pas si c'est l'année dernière où il y a deux ans, a reçu le prix Socrates lors du trophée Ballon d'Or, qui récompense les joueurs qui entreprennent des actions sociales très importantes. Et on sait tous ici, voilà, là où Vinicius est engagé, c'est sur le racisme dont il fait l'objet très régulièrement, beaucoup plus sur les pelouses espagnoles qu'européennes, mais en tout cas, lui, il est engagé là-dedans. Et moi, je pense que c'est aussi un combat qui peut lui donner une dimension supplémentaire. On sait que l'aspect charismatique est aussi important dans un trophée de cette nature. Et je pense que ce qu'il porte, il y a aussi ce combat qu'il porte, qui est un combat supérieur, qui est un combat social. Et je ne dis pas que ça peut lui rendre service, et dans l'absolu, ce n'est pas quelque chose qui est là pour lui rendre service, parce que c'est d'autres considérations. Mais dans l'aspect de personnalité, je trouve que ça lui donne un truc en plus. – Ça compte en effet dans la perception de ceux qui vont voter. – Et résultat du vote, vous chez vous en tout cas, vous ne voterez pas pour le Ballon d'Or, mais vous donnez votre avis sur Winamax TV. Oui à 87%, Vinicius est le grand favori pour le Ballon d'Or et non à 13%. Voilà les amis, je pense qu'on a… – Donc, si c'était un autre joueur européen qui avait fait ce que Vinicius Junior fait dans cette nouvelle temporada, et dans les autres deux passées, il serait déjà le ballon d'ouro, et sans aucun type de contestation, et sans aucun type d'asterisco. Mais comme Vinicius Junior, et comme un joueur brasileiro, il existe ce asterisco d'Eurocopa. Ou seja, ce Vinicius Junior va avoir de faire une excellente Copa Américaine pour confirmer cette Bola d'ouro. Ficou bien clair ici. Et torcer pour que n'importe quel type de cross, ou n'importe quel Bellingham de la vie, faça une excellente Eurocopa aussi. É… Outre papo, c'est le papo de Christian Ronaldo vencer une Eurocopa, ou vencer une Copa Américaine, pour les licencier pour cette Bola d'ouro, c'est une vergonne. C'est comme un commentaire dit, c'est ce qui s'est passé, le prêmio de Bola d'ouro de Ballon d'or, c'est ce qui s'est terminé. Parce que aujourd'hui, le Vinicius Junior est, le meilleur joueur du monde. Et pour moi, il n'y a pas un minimum de contestation. Nous avons le Bellingham et le Croix. Tout bien, ce sont excellents joueurs, mais quand nous assistons à partida, nous avons vu que le Vinicius Junior est le meilleur, il est en un autre patamé. Le Real Madrid joue, qui s'est passé en Bola no Vinicius Junior, on va voir ce que donne. Le Real Madrid est exactement ce. Et comment ne va donner le prêmio de Bola d'ouro pour un joueur qui simplement a Champions League pour le Real Madrid ? Pour moi, ça n'est pas un minimum de discussion. Pensez-moi, laissez un commentaire ici, laissez un like, et vous en avez un commentaire pour aider à la divulgation. Et valeu !